Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle question. Karen nous demande de quel côté mettons son masque chirurgical. Alors Karen, tu tombes bien, on a un pro des masques chirurgicaux ici. C'est de moi que tu parles ? Ah non non, pas lui. Jules, essaye déjà de porter correctement un masque avant d'en rajouter je ne sais combien. Bref, revenons à notre expert. Quentin ? Rien de plus simple, il suffit de prendre la notice et de lire les indications du fournisseur et moi je vous laisse, j'ai apéro. Euh, Quentin, il est 10h, on ne te paye quand même pas une blinde en tant qu'expert pour que tu expédies ta réponse en 3 secondes. Bref, quand on ne l'a pas cette notice, on fait comment ? Alors quand on ne l'a pas, il y a des indices pour vous aider. Je vous montre. Premier indice, la barre est rigée toujours sur le nez. Regardez le sens de déploiement des plis qui doivent être dirigés vers le bas à l'extérieur et non vers le haut. D'abord, on évite l'effet bac de récup et cela permet de l'adapter parfaitement au visage et c'est ce que l'on cherche pour éviter que ce soit une passoire à gouttelettes. Deuxième indice, si on a un masque bicolore, la couleur est généralement un indicateur de la face extérieure et la face intérieure blanche est souvent plus douce pour notre peau. Ok, mais c'est vrai si je veux mal envers ? Pour les masques chirurgicaux utilisés en population générale, pas vraiment. On est d'accord qu'en théorie, l'efficacité est démontrée via des tests de l'intérieur vers l'extérieur. Mais en pratique, attendez, je vous montre. La couche interne et externe sont faits du même composant et c'est la couche du milieu jouant le rôle de filtre qui est différente. Donc l'important, reste un masque mis sur le nez et qui ne baille pas pour laisser le moins de passage possible à la gouttelette. Genre, on essaie d'éviter ça, quoi. Attention, cela n'est pas valable dans les milieux de soins. En effet, dans certaines situations, le sens d'un certain type de masque, dit 2R, est essentiel. Merci Quentin, tu vois quand tu veux. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine pro. Donc si ton masque est trop grand, tu fais un petit nœud comme ça et voilà.